bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui sur inzoïe ceux qui ne savent pas c'est un simulateur de vie on peut l'apparenter du coup un gros concurrent pour les sims il a l'air alors depuis qu'il s'est annoncé il a l'air vraiment magnifique il devrait disponible sur pc ça a l'air vraiment d'une tuerie alors aujourd'hui on verra pas de gameplay au niveau des maisons etc par contre on a la possibilité de créer notre propre personnage et d'après ce que j'ai pu en voir c'est déjà vraiment très très bluffant du coup on va commencer on va aller faire un petit perso c'est parti alors choisir un nom alors vous créez son monzoï alors comment on se passe ça se passe ok on va se mettre en femme là on a un trait de caractère ok alors groupe d'âge jeunes adultes adultes on va se mettre en adulte ouais là c'est quoi un trait de caractère diplomate idéaliste perfectionniste activiste volontaire magnétique social dynamique artiste individualiste spécialiste insatiable ah ah allez prendre ça ça me va bien j'ai envie artiste singulière et créative mot clé introvertie invente innovante sensible créative romantique compétent coexistence accomplissement ça c'est les valeurs autonomie amour description ses oeils possèdent un talent artistique exceptionnel ils sont désireux de faire leur preuve faisant appel à leur créativité singulière doués d'une grande sensibilité ils expriment aisément leurs émotions et mais se laisse parfois submerger ce qui peut les rendre imprévisibles ils concentrent leur énergie leur attention sur leurs propres personnes font preuve d'une grande conscience d'eux mêmes aussi ils s'inquiètent de ce que les autres peuvent penser d'eux et accordent beaucoup de temps à l'entretien de leur image ils se targuent d'être unique et rejette la médiocrité caractéristiques à mes activités artistiques créatives se remontre souvent triste le sentiment de sentimentalité dure plus longtemps évite les conversations ok par moi j'ai envie de faire ça quand même alors ça on vit désiré je pense ça sera plutôt les genres de métiers donc on va pas toucher ici c'est quoi ok ben on va laisser comme ça on peut pas bouger toute façon en cours de développement ok j'ai réagé j'avais pas vu alors ça c'est des prédéfinis on va laisser dérouler quelques-uns ah oui en effet c'est juste incroyable les perso par contre alors j'ai pas mis mes qualités graphiques au max appliquer ce préréglage ouais c'est quand même incroyable hein j'en trouve un et que je parte de cette base là moi c'est les visages qui me ça me sidère un peu si c'est juste incroyable ce qu'on peut voir le perso en entier ça serait mieux ah il ya vraiment des trucs incroyables alors si je veux ressortir du prédéfinis alors on va déjà chercher un visage qui me plaît les vêtements j'ai tout enlevé en fait voilà comme ça c'est fait on peut repartir tranquille ou alors on va retourner sur les visages c'est ultra bleu fort vous avez vu tous ces petits points là c'est incroyable franchement c'est incroyable on a vraiment des trucs de fou comme je vous dis en plus en graphique je me suis m'abîme pas mis à fond ce que j'avais peur que ça ne tourne pas correctement même si mon pc dans la mont est censé au vu des configs requises le faire tourner c'est c'est juste waouh en vrai là c'est juste le visage prédéfinis en fait après on aura les cheveux aller chercher j'aime bien ce visage là déjà on va laisser comme ça alors dans les coupes de cheveux on dirait une quête la poufette petite dédicace à kenny il faudrait que je trouve quelque chose qui ressemble un petit peu un petit pas c'est un petit peu la coupe des cheveux en ce moment comment j'échange la couleur là alors je n'ai pas cette couleur quand même on va aller plus dans le jaune on va partir sur ça j'aime bien alors ça c'est personnalisé généraux et personnalisé ok c'est c'est juste incroyable franchement regardez moi ça la peau je pense qu'on peut laisser comme ça quoi que c'est très blanc mais on va garder ça les yeux là par contre on va modifier alors la couleur à partir sur du bleu ou ça c'est du bleu qui pète bleu comme ça on peut changer la diamètre de l'iris de la pupille c'est assez impressionnant on peut foncer le contour de l'oeil non non j'ai pas fini j'ai rien dit j'ai rien dit à on a en celui là c'est canon aussi en bon après on a des trucs un peu chelou mais alors ça j'adore par contre celui là faut que je le retienne à c'est vraiment chouette truc c'est que si dans le jeu vous mettez déjà dix ans à chaque fois pour créer un perso vous n'êtes pas prêt d'avancer moi j'adore en fait c'est celui là je vais le garder maquillage alors si je me base un petit peu sur moi bon je ressemble pas à ça je suis un peu plus âgé maintenant mais si je me base là dessus pas de maquillage chez moi normalement qu'est ce qu'on a au niveau des yeux là on en a pas assez léger quand même ça va on peut même se permettre d'en mettre sans que ça ressorte trop hop ça on peut fermer pour ce qui est du coup on a fait le visage on a fait les cheveux la peau les yeux le corps alors on va voir tout ce qu'on peut avoir comme corpulence ah ouais c'est allez on va se dire qu'on est comme ça même si je crois pas trop mais la musculature oh c'est pas très joli par contre au zéro muscle ça me va bien à moi donc on part là dessus alors on va chercher du coup qu'est ce qu'on a qu'est ce qu'on a qu'est ce qu'on a on a tout ça ok donc en fait on a des preuves tenues prédéfinies qui sont ici il ya des trucs de fous on par contre il ya des vêtements qui sont ultra les je trouve quand même il ya des trucs canons et des autres trucs mais il faut de pour tous les goûts donc c'est pas parce que ça me plaît pas à moi que ça passera plaira pas aux autres oui ça je trouve ça fait un petit peu ça qui ne passe sac à patates ce qui est bien si je ne dis pas de bêtises c'est qu'on peut sélectionner une tenue prédéfinie et par exemple là on enlève les chaussettes et c'est assez canon parce que vous pouvez trouver sur tomber sur un truc qui vous plaît mais vous dit ouais mais ça par contre c'est pas joli voyez genre je passe là vous dites c'est pas joli le pull on va l'enlever et du coup vous pouvez repartir dans les hauts et chercher quelque chose qui correspond plus à ce que vous faisiez de ce que vous faisiez comme idée et ça c'est vraiment canon par contre ayant choisi une femme devrais-je pas avoir des tenues que de femmes pas peut-être pas quoi que ça a l'air d'être du mix en même temps voilà ça c'est un skin que j'aime moi des trucs qui n'ont rien à voir mais je trouve que ça pèse franchement c'est super sympa dans l'idée après on a chemise, sweatshirt, sous-écapulche, t-shirt, débardeur, gilet ça reprend en fait ce qu'on a déjà sélectionné mais en ayant du coup moins de modèles on en était où attendez on va aller voir dans les ensembles si on a un truc sympa alors ça c'est canon déjà les chaussures moi je les kiffe à la base et ça je trouve ça très chouette est-ce qu'on peut changer de couleur alors pas sur celui-là apparemment ouais vous avez vu il y en a où il ya des logos couleurs et d'autres pas et ça par exemple c'est quoi à c'est carrément changer les couleurs à l'intérieur ok ah dommage moi j'aimais bien celle là j'aurais bien vu avec du bordeaux genre pour les lacets ou ce genre de choses ça j'aime pas pas du tout même ça va pas avec le style que j'ai envie de créer ça mais c'est très joli par contre j'aime beaucoup ces robes là au début celle là je trouve qu'elles font un peu sac donc je suis pas fan ça j'adore ce genre de jeu où j'adorais faire ce genre de tenue quand je vous dis juste dommage ben on a celle là en même temps qui est peut-être colorable c'est le même modèle plus ou moins alors attendez comment on pourrait arriver à faire la couleur principale la couleur secondaire c'est celle des lacets je suppose est ce que j'arriverai à m on va essayer de mettre du bordeaux ouais c'est ça c'est celle des lacets des lacets comme ça et la principale je voudrais mettre du blanc en ça et pas blanc ça fait gris ça fait ressortir en fait est ce que je peux la faire tourner je suppose que oui mais attendons à essayer bon à la peut-être filtre mode photo capture faciale capture en mouvement à en développement ça peut être vachement sympa par contre c'est quoi un porté dans cannevas on regardera ça à la fin on va pas faire des bêtises avant moi j'aimais bien ce style mais on veut peut-être pas rester là dessus parce que comment dire quand j'ai personnalisé la tenue ok on va peut-être pas rester là dessus parce que c'est pas 100% ce que j'aurais voulu mais en tout cas je vais me faire une petite capture photo moi attendez si j'en passe en mode photo ça donne quoi c'est pas mal hein elle fait un peu peur j'adore ça elle est joyeuse on dirait qu'elle va manger quelqu'un le surprise est sympa il y a des poses aussi attendre on va la remettre au centre on va se remettre en portrait quand même ouais là on est pas mal vraiment sympa comment je retourne par là alors on va quand même se mettre à la recherche déjà je pense qu'avant d'aller me chercher moi il me faudrait un bas je partirai mieux sur mon perso si j'ai un bas qui me plaît moi je suis très classique au niveau des tenues en général ce genre de petite jupe pourrait être sympa parce que ça va dans mes couleurs que j'ai envie de mettre en jupe on a pas mal de choses quand même la noire là est chouette bon après ah non sur la noire on a j'ai dit on peut modifier la couleur non pas la noire ils ont décidé que non j'aime bien celle là est-ce qu'on en aurait une autre sinon j'aime bien aussi les jupes écossaises alors couleur principale si je me mets comme ça la secondaire comme ça et comme ça sympa aussi on va aller chercher le haut et après je reprendrai le bas du coup maintenant un peu une idée de ce qu'on peut mettre énormément de choses donc tout ce qui est chemise non merci pour l'instant quoique ça peut être stylé en même temps ce genre de chemise là avec la tenue que j'essaye de faire est ce que mes chaussures je peux changer leur couleur à c'est celle ci je pourrais passer la principale en noir mais c'est déjà le cas j'ai rien dit je recommence je pourrais prendre celle ci up et c'est la couleur de délasser en fait qu'il faudrait que je change et je pourrais les mettre en noir ouais c'est pas mal comme ça c'est même pas mal du tout je t'en ai en retour sur les chaussures je fais des choix un peu bizarre je vous concède ce serait peut-être mieux de faire les baskets en noir attendez on recommence tout la couleur principale je me mettrai en bordeaux un peu dans ce style voilà couleur secondaire on peut passer en noir je pense ouais voilà complètement en noir et ça c'est les lacets je les garderai bien comme ça on est pas mal dans les bas on a quoi on a vraiment que les jupes les jupes les shorts alors du coup je sais pas si on pourra je pense qu'on pourra sauvegarder une jupe qu'on aura mise en dos en couleur les accessoires on peut mettre des méga super chaussettes regardez ah ça c'est canon alors je suis vraiment en train de chercher un style mais j'adore laisse sur ouais c'est je trouve ça chouette en fait c'est particulier je vous le dis c'est clair mais j'aime bien on les sous vêtements sincèrement on s'en fiche un peu je vous dirais pas besoin de les modifier en j'hésite juste avec le bas en fait parce que moi j'aime bien mon petit perso du coup c'est quoi ça filtre dessin ah on peut changer coucher de soleil noir et blanc d'où l'intérêt d'avoir choisi oh il y a des trous dans ma jupe non suspense non rester sur le réaliste ça c'est le mode photo on l'avait vu face capture faciale on l'a vu ah non c'est comme ça ok j'ai rien dit ça c'est en cours de développement ça sera pour annuler moi j'aime bien en fait mais la jupe du coup vous voyez là un bug alors je vais essayer de voir si on peut pas trouver autre chose il y avait tout simplement celle ci que j'aimais bien qui va du coup je trouve que le reste va plus ah c'est vraiment pas simple de choisir un franchement alors je regarde du coup ce qu'on a au niveau des chaussures par contre je peux peut-être enlever mais bah voilà je vais revoir par contre ce qu'on a beaucoup de jupes j'aurais bien aimé plutôt une genre de pantacourt le petit short noir après au niveau pantalon je trouve qu'on n'a pas grand chose ils ont souvent des formes que j'aime pas j'aime bien avoir des tenues qui sont près du corps entre guillemets ah mais c'est une vraie galère le jour où je vais sortir je vais passer huit semaines sur sur le truc alors par contre ma robe est-ce que je peux la foncer un peu voilà comme ça le haut on va quand même re-regarder parce que j'ai pris une chemise mais je me suis arrêtée dessus je pense qu'il y a peut-être moyen de faire autre chose ça non l'idéal c'est d'avoir des choses que je peux mettre en couleur j'adorais ça honnêtement c'est très space peut-être mais moi j'adore on peut pas changer si on peut peut-être changer la couleur de la cravate on l'a comme ça comme ça moi je voudrais garder le noir et la secondaire je voudrais mettre du coup ben en bordeaux si on y arrive vous voyez comme ça ça me plaît bien voilà voilà petite photo pour moi du coup c'est quoi à importer dans le canevas on va voir ce que ça fait ah c'est pour importer mon personnage prenez une photo à importer dans le canevas pré-réglage recat à importer ok d'accord bon ben on va pas le faire pour l'instant c'est très canon du coup là on est sur personnalisé on avait les accessoires c'est vrai c'est vrai qu'on a encore tout cet aspect là le petit chapeau qui va bien regardez non on va pas mettre de chapeau mais il y a des trucs très très chouettes des colliers bon à vue de ma tenue c'est pas nécessaire le boucle d'oreille comment vous dire on va mettre des petits papillons rouges on est comme ça on fait tout dans le rouge aujourd'hui j'ai envie ça fait quoi le nœud ah c'est c'est non au secours un canon les ongles ah il y a des trucs sympas on va rester sur du simple hop ça c'est fait voilà hey ça commence à prendre forme je regarde je suis quand même un doute en fait sur sur les cheveux il y a un truc qui me perturbe non je veux pas du long de toute façon celle-là était bien parce que c'était vraiment la doux la couleur que je voulais la taille que je voulais en couleur comme ça c'est chouette aussi je vais quand même revoir la couleur j'étais où c'était le prédéfini ah ben j'ai changé mes yeux je n'ai pas fait attention mais au secours attendez les yeux c'était ceux-là voilà et les cheveux alors je vais regarder s'il n'y a pas autre chose c'est canon ça aussi ça c'est très classique on va quand même refaire le tour parce que je ne sais pas j'aime bien si c'est ce que je voulais en longueur et tout mais il y a un truc qui me dérange j'adore c'est quoi de cette recanon pourquoi je ne la retrouve plus c'était celle-là ouais au niveau de la couleur je n'arrive pas à tomber sur un ton qui me plaît ah ça c'est pas mal ça c'est pas mal du tout donc on reste sur notre look bizarre est-ce qu'il n'y a pas moyen de le voir autrement j'ai peur de cliquer sur terminer et de le perdre si je fais ton studio c'est quoi ah ben voilà c'est ce que je cherchais on peut changer les expressions elle fait un peu peur j'aime bien la surprise au final et on peut regarder comme ça est-ce qu'on peut cacher l'interface par contre je suppose que oui quand même ctrl shift et u ok on va regarder déjà les décors ah c'est canon c'est topissime c'est topissime ensuite on a quoi on a le décor là dommage on n'a que des décors de nuit ah là on a du de l'arrière-plan on peut changer la couleur celui-là il est un petit peu trop clair du coup je trouve ah on peut le changer quand même ça c'est cool ah bah du coup je peux peut-être illuminer les autres non attendez ça va changer en fait le fond de l'image c'est tout et celui-là je vais rester sur celui-là je l'aime bien le fond est sympa c'est un peu sombre mais voilà c'est pour à diriger la lumière ok ça c'est la couleur la teinte de lumière non c'est nous en fait ok on va se faire ressortir un minimum rétro-éclairage ah là c'est bien faut que je reste sur quelque chose lumière de remplissage couleur là par contre je vois pas trop de différence alors du coup c'est les filtres qu'on avait vu tout à l'heure mais écoutez on va regarder ce que ça donne et je trouve ça vraiment pas mal moi j'aurais peut-être dû mettre mon perso voilà plus en entier comme ça ah c'est vraiment chouette petit capture souvenir écoutez je pense qu'on peut s'arrêter là pour cette petite découverte n'hésitez pas pour ceux qui sont sur notre discord ou pour ceux qui veulent le rejoindre le lien est en description de la vidéo bah à venir tout simplement nous montrer aussi les petites captures que vous avez fait de la création de vos personnages j'avoue que j'ai hâte de voir tout ce qui est possible de faire n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez trouvé cette vidéo à laisser plein de petits pouces bleus à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis donc à très bientôt et amusez-vous bien et amusez-vous bien et amusez-vous bien